Alors, femmes, femmes, combien de poèmes on a dit pour les femmes ? Combien de poèmes ? Combien d'histoires on a raconté pour les femmes ? Combien de films et combien de guerres on a fait dans le monde en nom de femmes ? Vous le savez ? Alors, l'histoire de l'assassinat, l'histoire d'Alexandra, c'est triste. En plus, tuer une femme ou tuer sa femme, vous savez, ce n'est pas seulement en France. Alexia, Alexia. Tout à l'heure, vous avez entendu le générique, ça c'était Morgane quand elle avait 5 ans, non ? Pour certains qui pensent que Morgane, tout d'un coup, elle est d'une animatrice, il faut savoir, depuis l'âge de 5 ans, elle travaillait ici et maintenant. Voilà, tout à l'heure, c'était elle. En plus, voilà. Après, les autres radios, ils ont imité ce que nous avons fait à l'époque sur la radio ici et maintenant, comme quoi, le générique qui a été annoncé par Morgane. Après, il y a d'autres radios qui ont fait cette imitation. Ça, c'est imité 100% de la radio ici maintenant, de Didier Dopplech, président Didier Dopplech, bien sûr. Alors, les femmes, en tout leur femme, beaucoup d'hommes. Ce soir, je vais vous raconter une histoire sur les femmes, sur les assassinats et sur les hommes. Les femmes, les femmes, toujours étaient victimes dans l'histoire. Vous savez pourquoi ? Puisque jamais, jamais on n'a pas compris la femme, c'est qui, c'est quoi. Même il y a des gens qui se sont mariés 4, 5, 6, 10 fois. Jamais on n'a pas compris. C'est quoi la femme ? Vous savez, si on aurait compris c'est quoi la femme ? Moi, déjà, tout de suite, je vais vous dire que femme avec l'homme, enfin pour moi, l'homme, c'est femme. Mais moi, l'homme, mec, mec. Avec une femme, les droits, les droits dans la société, c'est égal. Il doit être égal. Égalité dans les lois et dans les droits de la société. Mais en réalité, il n'y a pas d'égalité femmes et les hommes. Il n'y a pas. Je ne suis pas docteur Alexis Carrel qui l'a dit, le cerveau des femmes, c'est plus petit que le cerveau des hommes. Non, ce n'est pas ça que je vais vous dire. Mais je vous dis, cette égalité, qu'on doit le réclamer tous les jours, n'existe pas. Mais par contre, l'égalité réelle de capacité de faire ce qu'un homme, il fait, et les femmes peuvent le faire, nous le constatons tous les jours. Tous les jours. Regardez. Je vous assure, je vais vous donner un exemple. L'autre jour, je voulais prendre un autobus. Vous savez qu'il y a trois sortes de autobus. Il y a une sorte qui est un peu normale, petit. Après, il y a un autre qui est un peu plus grand. Après, vous avez d'autres bus. C'est deux fois plus grand. Deux fois plus grand qu'un bus normal. D'accord? Très, très long. Moi-même, que j'ai mon permis depuis l'âge de 18 ans, j'ai conduit depuis l'âge de 16 ans. Puisque quand j'avais 16 ans, mon père m'a acheté en voiture. Pendant 12 ans, j'ai conduit sans permis. Et dès les 18 ans, j'ai obtenu mon permis de conduire. Je vous assure, maintenant, si je veux conduire, même pas un bus, un minibus, un minibus, je n'ose pas. Parce qu'une fois, j'ai loué une camionnette, une grande camionnette. J'avais acheté quelque chose de, je ne sais pas, Castorama ou Laurent Merlin, je ne sais pas. Je voulais le ramener chez moi. Dès que j'ai sorti du parking de Laurent Merlin à Clichy, tac, j'ai touché le mur. Je n'étais pas habitué. C'est difficile. Alors, l'autre jour, je vends une longue bouse. Et je vends une fille tout petite, c'est-à-dire, la taille, c'était peut-être 150, 155 centimètres. Tout petite. Parce que de temps en temps, vous voyez des chauffeurs, femmes, un peu costaudes, grandes. N'est-ce pas, il est costaud, quand il m'a semé. Mais je vends une toute petite fille, en plus maigre et toute petite. Et c'est elle qui monte pour le conduire, parce qu'elle est en train de fumer, prendre son café en bain. Dans le trottoir. Et il me demande, oh là là, vous savez, il y a une personne qui était à côté de moi. Elle m'a dit, oh, c'est elle qui va conduire. Je vais descendre. Je dis, reste, monsieur, pourquoi tu veux descendre. Non, 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 c'est elle qui va conduire. Moi, je vais descendre. J'ai dit, monsieur, si elle était assise et vous étiez entrée dans le bus, vous n'aurez pas voulu quelle taille elle avait. Enfin, il m'a dit, moi, je suis très content parce que c'est la première fois que je vois. Alors, j'ai resté pendant 15 minutes à côté d'elle. Au lieu de s'asseoir, j'ai regardé. J'ai vu qu'elle est en train de conduire comme un homme, comme les autres. J'ai commencé par le bus. Je n'ai pas parlé de pilote d'avion. Je n'ai pas parlé de chirurgien. Je n'ai pas parlé de beaucoup d'autres choses. Je n'ai parlé d'un conducteur riste. Voilà, le bus, ah, il conduisait formidable. C'est-à-dire la capacité du travail, de savoir et de faire des choses. L'homme et femme, c'est pareil. Même de temps en temps, les femmes, c'est plus fort qu'un homme. Autre chose, je vais vous dire. Moi, j'ai deux de mes enfants, c'est par Césarienne. Morgane aussi, c'est par Césarienne. J'ai Jordan aussi, 6 ans. Césarienne, c'est par Césarienne. Tous les deux, Césarienne, c'était fait par une femme. Le médecin, c'était femme, une femme. Et j'étais présent dans la pièce pendant l'opération. Je voyais cette femme, comment il faisait son travail. À côté, il avait des assistants. C'était des hommes, des femmes. Mais l'affaire, c'était dirigé par les femmes. Et il a fait son travail formidable. Il a déjà 6 ans, il est sorti de Jordan. Et tout de suite, il a commencé à couper. Pour ça, c'est l'égalité entre femmes et hommes. Mais seulement, le problème, c'est quoi ? Que les hommes, ils se fâchent et ils tourent les femmes. Alors, il faut vous dire, non ? Parce que je sais qu'il y en a un copain qui nous écoute. Un auditeur qui intervient de temps en temps. Je crois qu'il avait des problèmes avec sa femme. Après, il était puni, notre copain. Toujours, il est fâché. Toujours, il est contre les femmes, de toute façon. Mais ce n'est pas ça. Écoute, on devait comprendre les femmes. On devait les comprendre. C'est-à-dire, moi, je vais vous donner des conseils. Si vous venez de vous marier, ou si vous venez d'avoir une copine, dans vos relations, je vais vous dire quelque chose. Aux hommes. Aux hommes. Les femmes, vous devez aimer les femmes. Et de temps en temps, quand elles parlent, regardez dans ses yeux comme vous êtes en train de l'écouter. Mais vous vous en foutez de ce qu'elle dit. Parce que quand elle est fâchée, l'individu, elle dit des choses. Elle dit des choses quand elle est fâchée. Mais vous, vous devez oublier tout de suite. Parce que juste après quelques secondes, ou quelques minutes, vous allez voir, tout va changer. Alors cette tension de temps en temps de la part de femmes, est-ce que vous savez ça vient d'où ? Si vous savez ça vient d'où, appelez-moi. 08, 92, 23, 95, 20. Appelez-moi, dites-moi, pourquoi certains temps, certains jours, les femmes, elles sont sur une tension quand on devait les respecter plus, les écouter plus, subir plus de leurs propos, sans être fâchées. sans être fâchées. Et il te dit n'importe quoi, il ne faut pas être fâchées. Il faut savoir qu'après quelques secondes, ça va terminer. Mais ça, c'est pourquoi ? Est-ce que vous le savez ? Alors, je vais vous dire tout de suite, voilà. Mais après, vous pouvez participer, même tout de suite, vous pouvez participer. Regardez, la règle, la règle que les femmes, elles ont, le sang qui coule pendant une semaine, en même temps que le sang s'accoule, une partie des femmes, elles ont en même temps mal au tête, mal au ventre, mal au dos. Elles sont pertouplées. Moi-même, quand je vois mon doigt blessé par le couteau, je suis en train de couper les oignons, alors, trois jours dès que je fais n'importe quoi, cette blessure, ça m'énerve. Vous non ? Vous non plus ? Vous aussi ? Vous aussi ? Mais une femme, une fois par mois, quelques jours avant, quelques jours après, et pendant une semaine, elle a un problème assez énorme, problème médical, problème physique, problème physique. alors, certaines femmes, il faut résister, moi, j'ai vu les femmes qui, jamais, je ne vais pas vous contacter ce qu'elles étaient règles, enfin, dans le travail, mais il y avait certaines femmes qui sont tellement sensibles, parce que certaines femmes sont tellement féminisées, que vous voyez tout, et même, leurs règles, c'est tellement grave, et difficile, et douloureuse, douloureux pour eux, insupportable, alors, c'est quand c'est insupportable, vous ne devez pas parler, vous ne devez pas discuter, vous ne devez pas l'insulter, vous devez garder le respect, et l'écouter, n'importe quoi qu'elle dit, vous dites, d'accord, chef, à vos autres, il est un connard, un salopat, vous avez 100% raison, madame, viens, je vais t'embrasser, vous avez raison, si vous voyez qu'il n'est pas, revenu dans le chemin d'être calme, vous sortez de la maison, vous sortez de votre bureau, pendant quelques temps, le douloureux qu'il a, douloureux du sang, qui coule, douloureux, mal à la tête, mal à la tête, vous savez, avoir mal à la tête, la tête, la tête, c'est pénible, mal au dos, mal au vent, c'est pénible, quand vous avez mal, n'importe où, de temps en temps, les femmes, pendant leur période, elles ont mal partout, ces gens-là, même il y a certaines femmes, qui ne peuvent plus bouger, mais pourtant, elles bougent, elles font son travail, de bureau, elles sont avocates, elles sont conductrices, elles sont boulangers, elles sont femmes de foyer, elles travaillent quand même, mais avec, on torture, c'est là qu'il faut le comprendre, ça c'est une partie, que je vous ai donné ce soir, de comprendre les femmes, et les respecter, et les respecter, et de les écouter, et même si elles te disent quelque chose, que toi tu n'aimes pas, tu dois fermer tes yeux, fermer tes oreilles, et avec l'amour, tu dois passer, devant les insultes, un jour, les paroles, qui ne sont pas correctes, justes, exactement, tu dois faire le contraire, et tu dois avoir appris, une heure, deux heures, que ce mal, qui est là, va partir, et tout, ça va être en règle, tout, ça va être comme avant, c'est pour ça, que la plupart des femmes, et les hommes, quand ils se quittent, après, ils regrettent, ils préfèrent de revenir, reconstruire la vie, mais de temps en temps, c'est impossible, mais la plupart des fois, ils regrettent, de deux côtés, de deux côtés, moi vous savez, ça fait 40 ans, que je suis président, de l'association, enfin, responsable, président, vice-président, je suis responsable, dans cette association, plusieurs milliers, de jeunes membres, plusieurs personnalités, la plupart de mes membres, c'était des personnalités, des exilés perses, qui étaient ministres, qui étaient généraux, qui étaient acteurs, mettaux en scène, après, même les étudiants, les avocats, qui étaient, pendant 40 ans, l'expérience que j'ai, quand j'ai parlé, à la radio, à la télé, j'écrivais des articles, mon copain, quand il attendait, il pensait que je suis en train de parler de lui, avec sa femme, il venait le lendemain, au bureau, au Champs-Elysées, parlant avec moi, écoute, tu ne connais pas ma femme, moi, je ne parle pas de quelqu'un précise, mais il venait m'en parler, et même, il y avait beaucoup de conflits, que j'ai intervenu, fait la paix, enfin, je vais vous dire, je vais vous dire, parce que j'ai fait des choses bien, voilà, pour ça, je suis, et j'étais au courant de plein de dossiers, même, quand j'étais tellement jaune, qu'à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à écrire, être journaliste, bénévole, gratuit, jamais, je n'étais pas payé, je ne voulais pas être payé, voilà, c'était gratuit, je travaillais gratuitement, j'étais journaliste, plupart des dossiers que je suivais à l'époque, dès l'âge de 14 ans, c'était les dossiers familiales, pourquoi ce monsieur-là, il a frappé sa femme, pourquoi il l'a tué, pourquoi il est divorcé, et là, toujours, j'ai compris ça, l'homme, doit fermer ses yeux, pendant un certain temps, par mois, concernant sa femme, sa copine, même sa mère, même de temps en temps, vous êtes contre votre mère, votre enfant, vous ne comprenez pas, il a aussi ce problème-là, c'est un problème médical, il y a du sang, qui est en train de couler, en même temps, il est mal partout, au moins, il est mal, un ou dans deux endroits, la plupart des fois, on ne vous a jamais confié, ce secret, mais il est mal, au moment où il les règle, et il a mal quelque part, un, deux, trois, ou quatre endroits, c'est pour ça, c'est insupportable, vous dites n'importe quoi, il va être fâché, et les gens qui sont un peu cons, ils vont au putain, chaque mois, excusez-moi, j'ai dit quelque chose, qu'il ne fallait pas, punaise, punaise, alors punaise, chaque mois, il est en train de m'embêter, chaque mois, c'est la règle qui est arrivée, mon ami, respectez les femmes, soyez à leur côté, quand ils ont mangé, de les prendre, aspirer, ou leur médicament, chercher, donner à eux, laisser reposer, vous allez dire qu'ils reposent toi, c'est pas la peine de bouger, c'est pas la peine de travailler, je vais faire la vaisselle, je vais passer l'aspirateur, repose toi s'il te plaît, je vais aller chercher l'enfant, ok, ta mère, je vais aller le chercher, je vais le ramener, si tu veux, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça, que vous êtes européen, occident, de l'occident, de l'orient, japonais, je ne sais pas, mais les japonais, ils respectent leurs femmes beaucoup, et les berbères aussi, ils respectent beaucoup leurs femmes, les berbères, les kabiles, Nord-Afrique, les juifs aussi, ils respectent beaucoup leurs femmes, les juifs, ils respectent beaucoup leurs femmes, ils le comprennent, oui, vous devez apprendre ça, vous ne devez pas se dire que la femme, il est la moitié de l'homme, parce qu'il y a dans certaines lois, religieux, en islam, surtout, voilà, je vais vous dire, la femme, il est la moitié de l'homme, si toi, tu as ta femme, dans un pays musulman, il n'y a pas de vengeance, tu dois payer un peu de l'argent, mais si tu as un homme, on va t'exécuter, mais si tu as une femme, c'est ta femme ou quelqu'un d'autre, c'est la moitié, ça aussi, ça cause des problèmes, parce qu'ici, si en tout, tous les trois jours, une personne, dans le pays musulman, lisez, lisez, lisez les journaux, chaque jour, en tout, leurs filles, leurs femmes, tout de temps en temps, leur mère, plupart des fois, je l'ai dans les journaux, le garçon, il entre à la maison, il voit sa mère avec quelqu'un, il va tuer sa mère, ça arrive, ça aussi, c'est idéologique, c'est idéologique, il faut régler ce problème idéologique, ça c'est autre chose, mais respectez votre femme, comprenez-le, et restez aimables, et gentils avec les femmes. Vous êtes à l'écoute de la radio, ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet, ici et maintenant.com, M. Abbassie, écrivain et historien, est avec vous, dernier samedi de chaque mois, de 23h, et son site internet, davidabassie.com. M. Abbassie, Alors, au 0892 23 95 20, mes chers amis, vous avez la parole, David Abbasit avec vous, ce lundi là. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu comprends ça ? Bon, c'est pas grave. Je vois qu'on n'arrive pas à être d'accord, toi et moi. Parce que toi, tu n'es pas à Allah. Et pourtant, Allah, c'est le bon Dieu de tous les hommes. Alors, si tu étais un bon écouteur de cette radio et de mes émissions, 50 fois que je donnais mes explications historiques et réelles et quelle est la différence entre Allah et le Dieu. Et en arabe, en arabe, Allah est Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, ce n'est pas Allah. C'est celui qui sait. Rabbul Alamin, c'est Dieu qui sait tout. Mais ce n'est pas grave, de toute façon. Tu crois qu'il y a un Dieu ou il y en a plusieurs ? Tu vas être, tu vas être, tu vas être, si tu réponds, tu vas être fâché ou non ? Dieu ou il y en a plusieurs ? Si je te réponds, il fallait que je reste pendant quelques minutes pour donner beaucoup d'explications. Parce que Allah, Allah, ça veut dire qu'il n'y a que, ça c'est une histoire, enfin. Allah, ça veut dire statue. Il dit qu'il n'y a pas aucune statue sauf la mienne, sauf mon statue. Parce qu'Allah, c'est Elah, qu'il a pris Aleph Olam, harf ta'arif. Allah, c'est la même chose qu'Elah. La, Elaha, illallah. Elah, ça veut dire statue, idole. Mais seulement Allah, il a pris Aleph Olam, harf ta'arif, l'article. Oui, Namiko, ce n'est pas la peine de chercher plus loin. Toi, tu as lu beaucoup de livres. Moi, je n'ai rien lu, je ne connais rien. Mais moi, je sais une chose. Il y a un Dieu et chacun l'appelle comme il veut, c'est tout. Toi, tu peux l'appeler comme tu veux. Moi, je l'appelle Allah. L'autre, tu vas l'appeler Jésus. L'autre, tu vas l'appeler Elohim. Chacun l'appelle comme il veut. Mais il y en a qui en parlent du même. Je peux te poser une question? Je peux te poser une question? Allez, s'il y a un Allah dans la tête de tout le monde, s'il y a un seul Dieu dans la tête de tout le monde, pourquoi tellement différent, économie, santé, liberté, justice, sociale, parmi les hommes, raciste, enjoué, la haine, s'il n'y a qu'un seul Dieu dans la tête des gens, parce qu'on ne parle pas de ce qui existe réellement ou non, c'est dans la tête des gens. Si le Dieu était le même partout, pourquoi tellement différent qu'il existe dans le monde? C'est une question philosophique. Farid, je reste à t'écouter. Je t'écoute. Bon, ce n'est pas grave. Laisse tomber. Non, répand, répand. Répand moi si tu veux répandre. Non, est-ce que tu voulais qu'on parle des femmes? Je t'ai entendu de la parler des femmes. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bonjour pour ta femme en plus. Oui, on vous écoute, M. Fallon. Oui, oui. Non, mais attention, il y a des femmes bien et des femmes pas bien aussi dans la vie. Il y a des femmes qui sont bien, respectables, et d'autres non. Les hommes, pareil. Ce n'est pas que toutes les femmes sont bien ou tous les hommes sont bien. Il y a des hommes pas bien et des femmes pas bien aussi. Tu es d'accord ou pas? Non, on parlait de la violence sur les femmes. La violence qu'on fait sur les femmes. Personne n'a pas le droit d'être violent envers les femmes. Personne. Même si c'est une femme qui est mauvaise, si elle a fait quelque chose qui n'est pas correct, dans n'importe quel pays, il y a la justice, il y a des règles. L'individu, il n'a pas le droit de punir. Elle fait la justice, elle fait la pression, elle frappe, je ne sais pas quoi, sur les femmes, c'est tout. Alors, quand tu dis femme bien ou pas bien, l'homme pas bien, l'homme, pas bien, je ne sais pas pourquoi tu dis cela. Parce que si c'est une femme ou un homme, un individu, il fait quelque chose qui n'est pas bien, ce n'est pas ni à moi ni à toi de le frapper, de le punir, même si c'est ma femme ou c'est ma soeur ou c'est ma fille. Ce n'est pas grave. Des fois, une femme qui n'est pas bien, des fois, tu peux être en colère, ça peut arriver, non? Moi, je sais que, moi, j'aime beaucoup les femmes et je les respecte, mais il y en a vraiment, c'est une catastrophe, il y en a et t'énerves. Tu sais le problème, David, je vais te dire un truc. Quand tu t'engages avec une femme et que tu te maries avec elle, si ça ne va pas, tu divorces. Mais le problème le plus grave, c'est quand il y a des enfants. Et là, tu peux divorcer aussi, mais là, tu te dis, il y a quand même un problème, c'est les enfants qui payent. Et si c'est à cause de la femme, tu es pris en otage. Tu te dis, alors, parce que j'ai des enfants, qu'est-ce que je fais? Je la divorce. Les enfants vont être malheureux. Je reste, moi, je ne peux pas être d'accord avec elle. Comment tu fais? Tu comprends? C'est comme ça que tu deviens violent. C'est quand tu ne sais plus quoi faire. Sinon, tu n'es pas violent, pourquoi tu vas être violent? C'est quand tu sais que la conséquence de ces actes, de cette femme, elle va rendre malheureux ou tes enfants ou toi. Tu dois choisir. C'est là que tu deviens violent. C'est quand tu n'as plus de solution. Sinon, bien sûr, il ne faut pas être violent. Mais tu sais, la violence, elle existe chez les êtres humains. Ce n'est pas la violence pour le plaisir de la violence. La violence, c'est parce que tu n'as plus de solution. Je ne sais plus quoi faire. Et des fois, tu peux avoir un geste.